maintenant parler à tom bombadil et bingo je sais pas si on montra ou pas de difficultés mais pour l'instant je trouve que niveau 6 c'est déjà pas trop mal c'est pas mal à voir par la suite parce que ben on sait très bien que le stuff va monter va nous apporter beaucoup de stats alors elle est comment l'épée c'est un fauchon c'est pas une épée ça c'est pas très beau j'aime pas 4 70 4 96 et bien ça sera les gants ça sera les gants et ensuite ça y est on arrive sur du niveau 21 au niveau de la quête c'est vachement rouge là moi c'est orange moi c'est orange mais niveau 21 parler à tom bombadil le grand gal gal n'est pas fait pour les faibles attend faut d'abord parler à bingo faut d'abord parler à bingo avant d'aller plus loin apporter le manuscrit de bingo à tom bombadil pour qu'ils puissent y jeter un oeil ok alors défiant allez voir bédor près de sa source ou dans la maison de tom bombadil ok elle doit être dans la maison vu qu'il fait noir ah non il fait jour je vais quand même regarder dans la maison parce que la nuit je sais qu'elle est à l'intérieur ou dans son jardin ah non elle est là elle est là elle est là parler à bingo devant la maison de tom ok mesdames messieurs je vous présente bédor je l'ai à l'intérieur est dans la maison je trouve son visage extrêmement bien réussi ouais les ballons ouais d'ailleurs pour ceux qui ont vu que les films bombadil et bédor on ne les croise que dans le bouquin et bienvenue à toi merci pour le follow bienvenue installe toi bienvenue installe toi et fait comme les autres regarde nous galer oui oh là bonjour mes joyeux amis ben joyeux c'est un bien grand mot j'ai envie de dire ah mince attends faut reparler à bingo le fond de l'air est frais niveau recommandé 22 thank you c'est vrai qu'il parle anglais lui trouver le manuscrit de bingo près de la maison de tom bombadil ah bah attends bouge pas tu sais quoi on va d'abord faire ça avant de si ça peut te faire un petit peu d'xp si ça peut te faire passer un level avant qu'on aille dans les galgal alors par contre c'est où je crois que c'est le long du chemin là c'est là d'accord ok c'est même pas indiqué sur la map ah si bah si si l'anneau jaune l'anneau jaune tout à fait pas je fouettais pas de vin ok vous devriez rapporter ces pages bingo allez c'est parti et voilà et si jamais il y en a parmi vous qui connaissent le jeu et qui se demande si on a déjà créé une confrérie oui bien sûr on a créé une confrérie et vous le voyez en dessous le nom d'asrune la confrérie s'appelle tempora mori tempora mundis voilà et bah ça par exemple ça veut absolument rien dire mais les faits reste le même allez venez à bout des barges dans les hauts des galgal venez à bout des rampants génial génial on s'est fait défoncé par eux tout à l'heure il va falloir qu'on recommence allez c'est parti et bien ma joyeuse camarade ça vous dit de venir gambader parmi les tertres nous chanterons un petit air qui secouera un peu les êtres ténébreux ah ouais il donne il a la pêche là il est motivé alors allez à l'entrée et deux troncs rottent le grand galgal venez mes jolies au moins il n'y a pas des difficultés ici ça va passer crème bah ouais je savais pas que la difficulté n'était pas activé dans dans les dans les petites instances je ne savais pas du tout alors c'est par où déjà c'est par là bas ne suivez pas les lumières mais s'il faut les suivre là il faut les abba si bonjour et l'eau faites en sorte que vos hommes mince j'ai pas eu le temps de lire qu'est ce qu'il a dit qu'est ce qu'il a dit qu'est ce qu'il a dit faites en sorte que vos hommes se charge de ces intrus score grim oui c'est mieux si on met le nom avec ok donc nous avons deux rebelles point bourru niveau 21 je te laisse passer devant d'abord ou j'attaque d'abord non reste là reste là j'attaque comme ça tu bouges pas oh j'ai one shot incroyable ça arrivera pas souvent donc j'en profite alors la musique flippante ils ont les pv des crébins aussi ouais c'est pas plus mal c'est pas plus mal parce que franchement les mobs déjà à l'extérieur sont assez coton comme ça donc c'est pas plus mal si une fois de temps en temps on peut avoir une petite une petite accalmie ouais si on peut parler d'accalmie ouais mais si au moins on peut avoir l'impression de combattre et d'être d'être les plus forts voilà ça c'est bon ça là on va sauver le monde à là on va sauver le monde oui dégage le ning c'est par là je sais même plus je me méfie ils arrivent sournoisement ouais 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 le roi sorcier allez les mains double flèche ils sont synchro à j'adore les chassous ça sent pas bon ouais c'était trop calme c'était beaucoup trop calme ici et toi là j'aime pas trop beaucoup ça hop là bim allez c'est ciao allez le niveau 17 quand même le niveau 17 j'avoue c'est quand même très facile on nous on en oublierait presque là le jeu de base ouais ouais ce que c'est vrai que mine de rien là les mob ils sont 21 quand même c'est pas ouais c'est ça non et puis puis en plus c'est que les mobs dans les gal gal là comme les rampants et tout on a galéré un peu mais de base c'est vrai qu'on les tue beaucoup plus vite ouais c'est vrai qu'on les tue beaucoup plus vite mais ouais quand je vois comment on les buts eux là c'est là qu'on se rend compte que ouais il ya quand même un peu plus de difficulté min je pensais qu'il était mort mais non voilà là il est mort alors ensuite c'est pour ça que la difficulté est bienvenue je trouve sur le jeu c'est tellement bien qu'ils aient fait ça c'est tellement bien qu'ils aient fait ça t'as beau connaître le jeu par coeur mais en fait je suis jamais mort dans les gal gal en fait en dix ans de jeu presque bon ben voilà il ya un début à tout ok il a joué la carte de appel à la famille terminé ennemis des morts et bah parfait un début de prouesse de fait qui donne cinq points où j'ai la compétence super cute je m'en fous j'en ai pas besoin moi je joue à l'arc hop je vais la mettre là mais j'en ai pas besoin par contre attend attend avant qu'on aille plus loin on a monté le niveau j'ai deux points de trait de classe à équiper je serais tenté de prendre la guérison là je vais augmenter ma guérison et est ce que je la monte encore je suis à 15 flèche de sang ah non je vais prendre la flèche de sang voilà au niveau des vertus je crois que ça va pas bouger de toute façon non ça va pas bouger donc c'est cool et là bah du coup ouais hyper cute ouais bon aïe on va le mettre quand même histoire de si jamais je suis vraiment en galère et qui a besoin de donner un coup de quoi en attendant d'avoir les autres ouais mais bon l'upercute l'upercute il est nul parce qu'il fait que 20 points de dégâts oui 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 trois secondes des bêtements oui personnellement avec les flèches en général ils ont ils ont pas trop le temps de devenir monkey kiné mais bon on est sur un niveau de difficulté assez avancé donc ouais alors ok c'est vrai qu'on n'a pas de jetons d'espoir là c'est un petit peu dommage une bonne récompose vous attend si vous réussissez ne prêtez pas attention à ce fou saruman le traître mon champion n'a pas encore accompli sa tâche score grim vos nains doivent concentrer leur effort au nord est il va nous allons avoir besoin de votre salle à l'est une bonne récompense vous attend si vous réussissez imbécile je ne veux plus vous voir vous suivez depuis bien trop longtemps et c'est que le début mec les morts vont s'occuper de vous que tu crois ok donc déjà deux ici j'allais dire vas-y fais le petit pack mais voilà let's go allez ça dégage terminé tu veux être spectro allez encore une prouesse ouais bah ça me va on en récupère des points de ou la petite plaque elle fait quoi celle là la puissance ah ouais huit points c'est tout ah oui ah oui c'est c'est light hyper cute inutile côté dégâts très petite chance de stun ouais ouais puis même est ce que je l'ai l'autre non je n'ai pas j'ai que celle qui qui interrompt les déclenchements parce qu'il ya aussi une flèche aussi à terme qui qui stone et puis si je veux je passe en jaune chasseur piégeur et à partir de là j'ai et le leur qui quand il explose les stun et la flèche explosive ouais j'adore le chasseur jaune il est extra alors le chasseur jaune c'est le meilleur c'est le meilleur chasseur c'est le meilleur et ça y est je viens de finir le quart de l'an je viens de finir le quart de l'an ouais j'ai eu la page numéro 5 et du coup ça donne ça donne ça donne 10 points t'avais raison c'est bien 10 points sdao franchement on est en train de faire le plein le meilleur stun c'est de buter le mob ouais ouais ben c'est ça et encore et encore c'est ce que je disais tout à l'heure mais là je suis en bleu je suis pas en rouge donc les ennemis je leur fais moins de dégâts quand même parce que en jaune dans l'ordre au niveau des gars c'est rouge jaune bleu bleu pendant très longtemps on disait que le chasseur il narguait les ennemis je pensais que si vous voulez une audience vous pouvez approcher j'ai demandé une audience fait voir ta tête t'es magnifique ah t'es magnifique monsieur il est la classe je veux bien son trône chez moi ah j'avoue dis donc en déco il est pas mal oui car on peut aussi faire de la déco sur le seigneur des anneaux online et vous parler à deux professionnels bonjour 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 mon ami vous salue je vais vous accorder la faveur d'une audience avant de vous tuer c'est gentil et bah bienvenue vous devez avoir des questions alors je vais y répondre car les morts ne parle pas lettre spectral ricane mon maître est à la recherche d'un grand pouvoir pour le seigneur ténébreux mais les plans de ce dernier ne s'arrêtent pas là le nain blafard va voyager vers le nord et lever une armée au nom d'angmar et du roi sorcier bon blablabla je vais pas te foulir blablabla on en sait déjà pas mal levez vous guerrier et allez c'est parti je peux plus bouger non il m'a craché dessus je pouvais plus bouger vous ne pouvez pas me vaincre tu paris est ce que tu paris comment ce n'est pas possible ah ah bah oui c'est vrai c'est vrai vous j'avais perdu la tête il ne faut pas réveiller les morts voilà tu pouvais pas venir plus tôt disparaît dans la lumière du soleil laisse les gal gal voilà le mec est arrivé il a fait iron man sur lui terminé bonne journée au revoir alors ça en valait la peine vous avez compris cette fois ne troublez pas le sommeil des morts et allez marcher sur l'herbe verte au soleil venez mes amis un feu bien chaud vous attend et voilà la petite instant c'est terminé j'aime beaucoup ma tenue violette voilà avec la lumière ça rend trop bien je trouve à la classe ouais bah la prochaine miniature ça sera avec cette tenue et oui et oui oui les aigles les magnifiques aigles on en verra pas tout de suite mais on en verra alors les ténèbres sont derrière nous dans cette froide et môme tombe morne tombe j'ai oublié le r nous allons revenir à la lumière et sentir à nouveau les rayons du soleil caresser nos visages alors euh fais voir les épaulières sont sympas on dirait que c'est mon armure qui est comme ça ah je préfère ah ouais ah bah je préfère celle là euh les bottes ah non 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 les bottes attends je vais essayer oh non 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 je vais prendre les épaulières les épaulières sont vraiment pas mal alors livre 1 chapitre 12 les dessins du cavalier noir parler à grands pas de vieux êtres des galgales sont venus d'Angmar ils constituent une menace pour la paix et pour ceux qui se promènent sur leur tertre laissez les morts reposer en paix et oubliez leurs soucis sous terre à moins bien sûr que vous ne les tiriez de leur torpeur en dansant au dessus de leur tête et venez par ici ne nous attardons pas vous devez aller à Bri quelqu'un vous attend là bas ah ok alors moi déjà hop je vais juste équiper tac et bah voilà ah oui c'est mieux ah oui c'est beaucoup mieux ça fait moins coque sur les épaules ouais clairement là je trouve que ça fait comme si c'était le prolongement du truc enfin non je préfère vraiment je préfère de loin de loin bon eh ben il faut qu'on aille parler à grand pas avant d'aller ah oui il faut qu'on fasse la quête de bingo yep tout à fait eh ben allez c'est parti allons-nous se faire tataner la tronche dans les galgales mais non mais non hop on va couper là par ici attends je te suis parce que tu connais des raccourcis que je ne connais pas moi je me contente de suivre les sentiers là-dedans déjà se trouver une pièce qui loot pas mal avant Moria c'est un défi euh ouais alors je t'avoue que je ne prends là on prend carrément pas le loot pour les stats là c'est pur pure ornementation euh le stuff on se le fabrique nous-mêmes et euh et euh ouais non c'est il est hors de question qu'on prenne du stuff euh stuff de quête là c'est euh ouais si il faut continuer hop et on a du du beau petit stuff niveau 20 là qui nous attend qu'on a pu qu'on qu'on s'est fabriqué il y a un petit barguès là hop let's go ah bah tiens il y a un rampant avec on va rapprocher un peu sinon ça fait loin il faut que je me soigne ah punaise sale bête c'est la plaque qui fait autant de dégâts comme ça il a posé la plaque j'ai perdu la moitié de ma vie j'ai pas regardé ce que ça faisait parce qu'il y en a c'est des explosions ça on l'a vu mais ça j'ai pas vu ce que c'était je t'aimerais que j'essaie d'en sortir avant de savoir ce qu'elle allait faire qui loute pas mal justement c'est moche avant Moria en tout cas pour les lourds euh non franchement on a je vois la Asrune elle a trouvé du stuff même pour lourds qui est pas si mal ouais pas si mal mais c'est pas sympa enfin je veux dire attends ouais non tiens voilà si vous aviez pas vu encore son stuff voilà bon après elle a pas changé la couleur mais si on change la couleur franchement je trouve que ça va c'est pas c'est pas trop mal on va dire faut pas mettre le casque ah oui non mais les casques oh la la vous pouvez mettre les capes parce que les capes c'est pareil c'est dégueulasse non mais attends moi si je mets mon casque voilà bonjour non mais tiens tu veux que je le mette ben non tu le vois si tu le vois comme ça ouais voilà non mais je suis désolé mais les casques comment ils disent comment ils disent dans Kaamelott avec les casques qu'on a des têtes de voilà ça fait une tête de blanc le stuff qu'on ramasse en quart de l'an dans les quêtes est super dans l'our bah écoute pour l'instant on ne connait pas parce que étant donné que c'est l'une des dernières zones ça sera une des zones qu'on fera voilà justement parce que bon autant aller dans les endroits qu'on ne connait pas bien sûr c'est pareil il y a la comté lointaine la comté lointaine qu'on ne connait pas donc on ira également faire un tour là-bas il y a aussi la petite zone enfin petite elle est assez grande la zone qui se trouve dans la trouée des trolls j'ai perdu le nom je suis en train de réfléchir au nom et je l'ai perdu c'est l'angle de mi-tétel ah l'angle de mi-tétel voilà c'est ça yep c'est ça c'est ça pareil encore une nouvelle zone donc le casque est style grec il y a une capule verte par dessus ils sont moches j'aime pas du tout je n'ai jamais été quelqu'un qui a aimé beaucoup les caps surtout sur les chasseurs les chasseurs ou tous ceux qui ont une arme dans le dos tout simplement parce que les caps elles passent à travers et je trouve ça pas beau là tu vois l'arc il passe complètement à travers alors la cape on pourrait dire ouais elle est sympa il suffit de changer la couleur ouais d'accord mais j'aime pas en fait en plus là j'ai l'arc mais j'ai le carquois et je préfère autant le carquois que la cape et j'aimerais surtout arriver à retrouver le même genre de stuff que j'avais pour mon chasse mais d'ici que j'arrive à retrouver ok 4 sur 4 bargas là il y en a un allez voilà parfait remettez les jetons d'héroïsme voyageurs endurcis j'ai même pas vu la quête on l'a terminé il faut qu'on aille parler au mec quand on retournera à Bri on ira lui parler ah bah tiens il y a bingo il est là le monsieur hop parler à bingo allez alors attends il est où bingo maintenant branle bouc je crois ah oui d'accord mais c'est que j'avais le truc par dessus ok 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 et bah écoute on va ressortir des galgal on va passer au camp d'Atsu et puis on va y aller en dada allez oh bah y'a du monde ouais y'a du people ça fait plaisir de voir de voir des gens tu leur files un coup de main ah non tu passes par là ah oui on peut passer ah ouais je suis jamais passé par là je pensais qu'il y avait une chaîne de montagne et qu'on pouvait pas la passer et bah c'est cool je savais pas bah voilà j'ai appris un truc hop et on va aller pays de bouc je prends le dada c'est pas faux ouais ouais le dada va un peu plus vite que le mien ça sera un peu plus rapide en anglais en fait ça s'appelle buckland et en fait je sais pas pourquoi ça me fait penser à à charmed ah buckland bah oui c'est là où Plou elle travaillait il me semble ah oui 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 c'est pas il me semble à l'époque oui c'était fermé ils ont ouvert quand ils ont retravaillé les graphiques ouais puis c'est pas fini c'est pas fini et j'ai très très hâte parce que là les persos hommes ont eu droit à une à une grosse mise à jour au niveau des au niveau des graphismes d'ailleurs on le voit par rapport aux coiffures parce qu'avant cette coiffure n'existait pas il y en a énormément et c'est vraiment trop trop bien vraiment je trouve les coiffures extra ça correspond à toutes les ethnies enfin c'est c'est vraiment classe qu'ils ont fait vraiment j'adore la personnalisation elle est un peu plus poussée c'est vraiment plus joli quoi c'est ouais puis on voit que c'est beaucoup mieux parce que les cheveux les toutes premières chevelures là les premières coiffures on voit que c'est vieux graphisme même au niveau du visage les traits du visage maintenant quand vous créez un perso avant t'avais le choix par exemple entre genre le nez t'avais 1 sur 10 puis tu pouvais choisir sauf que maintenant c'est fini ça c'est plus du tout comme ça que ça se passe c'est tout à base de jauge et tu peux le monter descendre agrandir rétrécir les narines tout limite tu passerais plus de temps à créer un perso qu'à jouer c'est clair mais c'est vrai que maintenant j'ai hâte de voir ce qu'ils vont ce qu'ils vont faire pour les autres races si on fait comme ça on le voit de toute façon au style des cheveux les nouveaux ceux qui ont été retravaillés et non alors parler à bouton d'or ok d'accord il faut parler à tout le monde d'accord je vais pas trop m'embêter à lire la quête de Bingo en gros pour vous expliquer Bingo il a juste décidé de quitter la comté pour explorer le monde voilà après y'a plus qu'à suivre la semaine prochaine les deux tavernes niveau recommandé 24 oui tout simplement parce qu'à l'époque quand la quête est sortie il fallait attendre une semaine à chaque fois avant de pouvoir continuer rendez-vous à la porte ouest de la ville de Brie niveau 24 ça monte très vite elle est en violette et là on peut plus la continuer là euh non violet ouais c'est bah pas d'XP pas d'XP c'est trop haut euh je sais même pas si on peut la valider je sais pas dans le doute dans le doute je le ferai pas je pense quand même qu'on peut la valider euh qu'on prendra l'XP mais le problème c'est que si on a des mobs et tout euh déjà les mobs ils prendront pas les dégâts ils vont tout dévier tout esquiver ouais donc c'est pas la peine autant pas prendre de risque euh rendez-vous à la porte ouest de la ville de Brie euh est-ce qu'on prendrait pas les écuries là-bas ? ouais je pense que ça va bien ça ira plus vite il y a aucun mob sur celle-là bah c'est surtout pour après c'est surtout pour après parce que là on est que niveau 17 là ce qui serait bien c'est qu'on atteigne le niveau 20 en fait maintenant parce que même la quête épique elle est niveau 21 donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse des quêtes il va falloir qu'on fasse quelques quêtes hop et euh Brie West let's go super ah j'ai hâte d'être niveau 20 là pour équiper le petit stuff bleu là où il va faire plaisir celui-là il va faire extrait et déjà dans un niveau euh on commence à avoir un petit peu de stuff aussi niveau 18 il était pas c'est pas vilain et d'ailleurs tu sais la tunique que tu as vu là du stuff de guild ouais tu sais la longue tunique noire avec l'espèce de gilet rouge là je sais pas trop quoi il est il est il est il est si je dis pas de bêtises au marché de la lia ah c'est pas impossible oui ouais il est au marché de la lia euh et nous avons bingo qui est ici t'as validé du coup euh non c'était violet je me suis dit que j'ai valideré après ok bon bah on fera ça la prochaine et là je vois qu'on a Berthe alors ce petit monsieur euh voilà négociant d'un signe de bingo il apparaît à chaque fois qu'on réussit les des étapes de la quête de bingo euh livre du mouton brin clair enseigne du poney fringant petite carte grande carte shop fétiche de bingo pantalon de force grossier armure lourde intermédiaire ouais c'est pas ouf hein euh agilité ouais bah c'est le même de toute façon mais il est pourri le stuff oui oui je confirme ouais bah on va garder les jetons de bingo pour plus tard on va pas les utiliser tout de suite surtout qu'il y a des bonnes récompenses dans la suite ah juste avant d'aller voir grand pas j'ai ça là à valider le monsieur là de la difficulté jetons d'héroïsme terminé ok et donc il nous donne une récupérer ah oui il en faut 30 c'est ça ah ouais ok et bah let's go let's go on est sur le niveau 3 de la quête très bien et grand pas grand pas c'est par là c'est par là je suis déjà en train de me perdre encore hop la chambre est verrouillée et oui prospère il est où rara mince merde c'est pas là oh il y a des gens qui vont se mettre à table je prends ça je prends je passe par l'extérieur attends je suis perdu ah c'est bon j'ai trouvé alors prospère il est où monsieur rara oh rebonjour j'ai tellement de travail que je ne vous avais que je ne vous voyais pas je n'ai jamais un instant pour me reposer ici j'avais tellement peur qu'ils éventent qu'ils éventent ma bière pour avoir laissé ce monsieur sous colline et ses amis avec ce rôdeur ah oui bah oui qui ça oh et bien monsieur Gandalf bien sûr on raconte que c'est un magicien ou quelque chose comme ça et je dois avouer qu'il a sûrement du vrai blablabla je vous demande pardon parler à Gandalf et il est dans la chambre du fond si je me souviens bien parce que de mémoire il y a une quête qu'il ne faudra pas prendre oh là oui 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 et bonjour soit vous avez perdu votre chemin soit vous êtes ici pour une bonne raison à vous regarder je choisirai la deuxième solution bien que je sente que vous cherchez quelqu'un d'autre grand pas peut-être alors nous arrivons tous deux trop tard notre ami commun est parti portant avec lui un terrible fardeau tu peux pas tu peux pas parler de mieux que ça de Frodon est-ce qu'il parle quand même de Frodon je suis Gandalf le gris un ami de grand pas il vous a confié une tâche elle n'était sûrement pas moins urgente que la sienne blablabla blablabla terminé allez voir c'est moi ou c'est toi pour la répute c'est moi c'est toi ok et donc du coup il faut qu'on aille voir ça ira Dan à sa cabane du chemin vert voilà encore une fois je vais pas tout lire vous avez vu le pavé donc non non on va pas tout lire ok et ben allez c'est parti et on est passé en rouge on est passé en rouge la quête est niveau 22 écoute moi je serais tenté qu'on fasse quand même quelques quêtes dans le coin oh on a la quête de classe à faire ah oui chasseur une affaire pressante apporter la lettre à Flambartouk abri alors déjà la quête de bingo je vais l'enlever pour l'instant et Flambartouk il est par là bas ouais on va essayer de se faire un petit peu d'xp là parce que sinon on va prendre beaucoup d'avance sur les quêtes et puis de toute façon ça va être ça va être juste infaisable après yes bah du coup moi je vais aller du côté du convazzo pour la mienne ah faut que tu ailles là bas ouais ok il y a un ours terrifiant qui a été recueilli là bas ouais il est là c'est bien ce qu'il me semblait alors une affaire pressante je suis heureux de vous voir une affaire ici pourrait être je pense à votre portée et vous enseignez une ou deux leçons sur la voie que vous avez choisi vous visez juste et votre vue est bonne ouais j'ai changé de lunettes en plus elles sont plus rayées donc on voit beaucoup mieux mais votre gibier reste modeste vous n'avez pas encore le niveau de compétence nécessaire pour vous mesurer aux adversaires que vous devez affronter plus tard m'en parle pas je suis déjà mort il se peut toutefois que je connaisse quelqu'un qui puisse vous guider et Gita l'aîné est une grande chasseuse blablabla et il faut qu'on aille lui parler ok et elle se trouve il faut que j'aille au camp d'Azo bon bah écoute j'arrive on fait toute la traversée de Brie voilà sur votre gauche vous pouvez admirer l'hôtel de ville de Brie il est très beau le jeu il est très très beau bon les graphismes sont un petit peu vieillots bien sûr le jeu a quand même 16 ans mais c'est ce qui fait son charme je trouve allez Kandazzo c'est reparti et d'ailleurs si jamais il y en a qui se posent la question oui il y a un petit coeur sous ma barre de vie oui j'ai l'abonnement VIP je l'ai pris pour un mois tout simplement parce que à partir du moment où vous prenez le VIP pendant un mois même quand vous l'avez plus donc voilà moi c'est pas un abonnement récurrent et bien vous gardez les avantages du VIP pas tout comme par exemple l'accès à la boîte aux lettres quand vous recevez du courrier par exemple mais les voyages rapides vous les gardez et les sacs d'inventaire également les sacs d'inventaire là vous le voyez en bas à droite j'en ai 5 sur les 6 et par contre les personnes qui jouent en free to play en ont que 3 voilà mais ça ce sont des avantages qu'on garde même une fois le VIP passé donc c'est juste trop bien c'est juste trop bien pour un chasseur conjuguer les TP parce que les chasseurs vont avoir des TP pour tout le monde sans payer en plus c'est trop bien et les voyages rapides c'est juste le top alors ma petite madame elle est là-bas ah ouais il faut que j'aille buter un loup il faut que j'aille buter un loup de quoi ? je quitte la communauté oui bah à mon avis ça va être la même voilà ceci est une quête solo voilà ouais ouais il faut que j'aille buter un loup terrasser les crocs jaunes ah je m'en souviens et bah écoute je ne sais pas dans quoi tu t'engages mais je te souhaite bon courage euh bah moi c'est pas un loup c'est un ours et il est encore plus gros que moi il me dit euh euh je les bute tout seul les loups crocs jaunes hop on va utiliser mes talents de chasseur crocs jaunes crocs jaunes nouvelle prouesse éveille des sens ok et crocs jaunes n'apparaît pas génial et bah on va activer les noms et puis on va essayer de le chercher un peu partout là il n'y a pas de point rouge donc c'est pas par là t'es où crocs jaunes il me semble qu'il pop après avoir fait un peu de ménage ok ok là pour le coup je m'en souviens un peu du tout de ça aussi c'est pareil ça fait trop longtemps allez hop et bah faisons du ménage salut toi ok hop là salut toi voilà et il est là-bas ok c'est vu allez c'est fait c'est crocs jaunes crocs jaunes n'est plus voilà qui me surprend mais je n'ai aucune raison de mettre votre parole en doute il semblerait que je me sois trompé à votre sujet et que vous soyez une grande chasseuse hé attends tu sais à qui tu parles si vous êtes prête suivez-moi Elodia nous retournons au camp d'Adso et bien avec grand plaisir que puis-je faire pour vous vous m'avez surprise blablabla terminé alors au niveau des stats qu'est-ce qu'il donne non 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 il n'est pas bien non il n'est pas bien du tout oui il a plus d'armure mais non il n'est pas bien non non ça ne me donne que 7 d'agilité contre 18 contre à ce que j'ai actuellement euh non non par contre pour le skin ça dit quoi le skin ah ouais 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 ah non je peux pas je suis désolé mais moi les casques vraiment c'est c'est pas une histoire d'amour c'est le casque de l'eau ce que t'as eu ouais oh il est pas mal euh bah oui mais j'aime pas sur moi j'aime pas hop ça je récupère fibre de l'impale je récupère et puis voilà il n'y a pas des quêtes là pour le camp des brigands là restez un peu le paquet à bille fougeron sonné la cloche c'est celui-là ouais ouais bah écoute on va faire ça on est à côté autant autant faire ça attends je prends le dada ah bah oui bah oui toi c'est vrai que t'as pas besoin de monter sur le dada c'est trop bien nounours allez ding ding hello bill qu'est-ce que vous voulez euh on veut on veut être gentil allez voir Atzo à son camp allez c'est reparti pour un tour ils sont combien les mobs ici niveau 17 faut les faire faut les faire les mobs il nous faut de l'xp mais il nous faut de l'xp on n'a pas le choix putain je vais faire un pack ok t'es comme ça toi bah oui ouais vas-y 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 let's go allez ok faut que je te soigne là tu sais ce qui me manque c'est le cri du chasseur le cri du chasseur il aurait été très très bien parce qu'il stun bah voilà tu vois ça passe un pack un moment je vous prie ok ensuite venez à bout des brigands voilà c'est ça yes ah il y a une autre quête là qu'est-ce que tu me dis ah bah les sangliers récupérer tête de sanglier ah bah voilà il y a une autre quête encore là-bas on va en buter des mobs l'offre est la demande récupérer des bourses récupérer des outils alors on va faire la chasse aux cochons ok allez vous laille viens là-bas il y en a un j'en ai vu un sanglier t'es pas passé loin encore t'es pas passé loin encore être petit là ah il est là les sangliers je me méfie parce que quand ils arrivent sur toi euh ah niveau 18 oh j'ai joué ? ouais niveau 18 je me demandais ce qu'il se passait mais non non niveau 18 les sangliers quand ils arrivent sur toi ils te bump et ils te stun ah oui c'est vrai et là tu vois c'est pour ça que je suis encore une fois bien content de pouvoir courir ok et de deux et j'ai eu j'ai eu j'ai eu coup aux jambes ok encore une attaque de cac j'avais pas vu le nom de ton nounours trapu ah oui en effet c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça oh et voilà hop là oh mais c'est dégueulasse j'étais pas dedans non c'est abusé euh suspect hors la loi on est à combien là sur les on est à 8 ok 8 sur les sangliers ok ça marche bah écoute c'est quoi on va passer par le camp par ici on va faire le tour et puis en retournant vers le camp d'Atsu on finira certainement par retrouver les les sangliers qui manquent allez allez meurs toi voilà ensuite lui là bas vas-y je te laisse attaquer ok je peux y aller eh ouais forcément t'étais sur lui et pas sur elle ok c'est bon non elle je le stun en fait quand je suis arrivée ouais ouais non mais je pensais que ça lui aurait fait prendre l'aggro mais non 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 ça ne compte pas comme et nous hop hop ok il est où le monsieur là qui était derrière il est là-bas si il est là ouais ouais à 10 ouais vas-y je te laisse prendre l'aggro mais arrêtez de tricher avec Moustan tiens voilà parfait ok ok je cours partout moi c'est trop bien allez vas-y tu l'as voilà en automatique c'est dommage j'aurais dû me mettre en jaune on aurait fait un pack j'aurais foutu mon leurre hop c'est pas faux ouais voilà ok ensuite là-bas il y a lui par contre je me souviens pas c'est où ça vous trouverez des brigands pour ce nom de vous c'est à côté de la ferme du vieux herbe douce bah je vois pas où on ramasse ça en fait je vois pas où on ramasse ça je te ramène le capitaine oh oui vas-y vas-y je les ai finis les deux petit 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 par contre il y a un coffre derrière lui donc à tous les coups il faut qu'on aille là-bas là c'est pareil je me souviens pas allez meurs toi voilà alors qu'est-ce qu'on a dans ce coffre caisse d'approvisionnement ok donc là-dedans il y a des sous-sous vous ne disposez pas de la quête d'accord ok non ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas par contre l'argent on prend ah c'était sûr c'était sûr c'était sûr bouge pas j'ai passé de colère puis je suis en jaune je peux pas attaquer sauve ta peau sauve ta peau ils ont commencé à repop dans le fond ils sont en train de repartir j'arrive j'arrive j'ai récupéré de la colère je peux te soigner ok c'est bon non mais c'est dingue comment elle éclate le mort en deux coups ah ouais il est pas solide wouah mais d'habitude il tient bien plus que ça quand même il est où celui qui nous a attaqué on est encore au combat ah non pas moi par contre ils sont en train de repop eux je vais repasser en bleu je vais repasser en bleu je voulais passer en jaune pour mettre le leur et faire la flèche explosive mais c'est pas la peine je crois que c'est trop tôt pour faire ça je n'en reviens pas comment ils ont éclaté le leur hop il n'explose pas là en plus ah ben si 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 parce que j'ai mis des points j'ai mis des points donc il peut exploser mais pas le temps pas le temps d'exploser à elle toute seule en deux coups elle l'a éclaté je vais me concentrer un peu plus sur les soins du coup ouais c'est là qu'on voit c'est là qu'on voit que le soin va être hyper important quand même oui ok bon il faut recommencer allez je vais commencer par parce qu'il y a celui-là déjà hop il y a déjà un de moi ah t'es obligé de venir sur moi toi vraiment ok bon je sens qu'à terme je vais foutre un compteur de mort ça peut être pas mal on se verra à deux hop toi là-bas ok sanglier voilà il y en a un ici voilà et il en manque un c'est une nounours nounours ici là-bas voilà non ça va pas compter non j'en ai que huit pourquoi tu me fais dans le dos toi ok et du coup bah non huit on n'est pas dans la bonne zone attends ah non ils comptent pas dégueulasse dégueulasse c'est dégueulasse c'est honteux oui carrément ah neuf allez un petit dernier c'est honte à plébo aussi ça va bien un petit dernier un petit dernier je pourrais utiliser la traque mais bon est-ce qu'il faut en buter ah oui il faut en buter c'est eux c'est eux les brigands qu'il faut buter c'est eux ? ouais ok 1 sur 12 ouh pour l'instant ça va on a pas encore l'ail ok hop toi là bas nice et il y a lui voilà parfait et ensuite bim bourse 2 sur 4 ah c'est bien eux qui les donnent outil 4 sur 6 brigand 5 sur 12 ok là il y en a 2 là il y en a 2 il y en a 2 qui font dodo au coin du feu boum je sens que ça va être un enfer quand on va être dans la Moria non on m'en parle pas de la Moria non le pire ça va être après dans les zones élites là on va décéder j'ai tellement pas envie d'y être dans la Moria mais c'est bien la Moria c'est sympa alors en vrai elle est très bien la Moria c'est sympa 5 minutes ça te va comme réponse ? non mais je trouve que toute la première partie est vraiment sympa après on commence à s'enfoncer un petit peu trop profondément et on reste trop longtemps en dehors de la lumière alors c'est sympa quand on y rentre quand on rentre mais j'aime bien aussi quand on en sort moi hop allez 12 tête de sanglier il en manque un il manque un sanglier et on aura terminé tout ça là j'en ai un et nice le niveau 18 qui va bien j'ai cru que c'était un lag hop là nickel et bah allez on va pouvoir tout ramener l'offre et la demande terminée ok parfait ensuite hop terminé ici ah t'as encore une quête toi des menaces mise et exécution tuer dire copépine c'est pas le boss enfin le boss le chef du camp des brigands pour tailleur ou cuisinier je vais prendre tailleur trouver la source ça fait un moment qu'on travaille dur sur ce bâtiment et ça donne soif mais on commence à manquer d'eau il y a une autre quête aussi là bas un de nos chasseurs a trouvé une source au nord de la vieille forêt oh j'ai pas envie de la faire celle là on peut aller voir ailleurs il y a une quête dans le pays ouais 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 non j'ai pas envie d'aller dans la vieille forêt non vraiment par contre boutique 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 hop réparer on va vendre un petit peu là ça on a dit c'est quoi ça ah oui non ça je garde ça je garde hop je verrouille 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 ça je verrouille ça je vends je vends ça je garde fibre de linge je garde le bouclier et l'opale ça dégage je vais devoir passer Bernardo ok ça marche bon en tout cas j'espère que vous appréciez que vous appréciez le jeu que vous appréciez tout ça puis qui sait peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qu'on finira par croiser dans la terre du milieu également après tout ça ça ferait plaisir s'il y en a d'ailleurs et qui souhaitent venir nous rejoindre et participer à cette aventure faut pas hésiter il y a de la place ça il y a de la place 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 il y a de la place